Eric Dupont-Moretti rejoue, papy fait de la résistance, Najat Vallaud-Belkacem vient se détendre en Auvergne-Rhône-Alpes, Barbara Pompili a les capacités d'explication d'un joueur de foot du stade Rennais. Asseyez-vous confortablement, c'est le deuxième numéro de La Farce Tranquille. Allez, l'aventure continue, les élections régionales se rapprochent, les pièces du puzzle se mettent en place, on commence à ricaner dans toutes les régions, et vous le savez, pour la deuxième semaine consécutive, juste au milieu et là, pour décortiquer tout ça, et je vous le dis, ça va swinguer. Bravo ! Eh oui, vous le savez, c'est votre rendez-vous maintenant tous les mercredis à 18h, Juste Milieu vous propose un nouvel épisode de La Farce Tranquille, le décryptage des 7 derniers jours, décryptage 100% politique, on rigole, on voit comment les situations évoluent, on se fait plaisir, et c'est pas mal. What do you want, me to go back to my plane and go back to France, is that what you want ? Et on commence, première partie de cette émission avec Éric Dupond-Moretti s'en va dans les Hauts-de-France, bouter l'ERN hors des terres des ch'tis, c'est la mission d'Emmanuel Macron pour décrédibiliser Xavier Bertrand, qui lui aussi a envie de briguer la région. Alors attention, l'ami Rico Dupond-Moretti, il n'est pas tête de liste, il vient en soutien de Laurent Pietraszewski, voilà, on sait pas qui c'est, mais il est secrétaire d'État chargé des retraites. Ce serait peut-être l'occasion de prendre la sienne d'ailleurs. Mais clairement, l'ami Dupond-Moretti, alors là, il est venu remonter comme une pendule bulgare, il va distribuer les gifles avec un seul ennemi, le Rassemblement National. Bon, c'est vrai que dans son planning, c'est un peu chiant, parce qu'au départ, il est ministre de la Justice. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez ? Non. Sûr ? Ah oui, sûr. Ah bon, personne ne me le proposera, ce sera un bordel, mais alors... Tu te dis, bon, Eric, t'as peut-être pas toute l'après-midi... Non, vous occupez pas de ça. Il a fait un interview dans La Voix du Nord, et il a dit qu'il sera pleinement ministre de la Justice et pleinement engagé dans cette campagne. Ouais, si, si, c'est possible. Mais t'inquiète pas, je s'occupe du tout, tu s'occupes de rien. Et il a dit, je viens faire une campagne de bon sens, pour essayer de régler les problèmes des gens sans leur raconter des histoires. Ouais. Eh, tu te dis, bon, au ministère de la Justice, tu peux déjà en régler un paquet, hein, des problèmes, hein, à l'heure où il y a des territoires de non-droit en France, où des gendarmes, des policiers se font tuer, c'est déjà un bon paquet de problèmes, hein. Non, ça te suffit pas. C'est toi qui vaut, hein, c'est toi le chef. Et forcément, hein, Eric Dupond-Moretti, tu te demandes ce qu'il fout dans des élections régionales, si son seul cheval de bataille sait de combattre l'ERN, et puis ça n'a pas attendu longtemps avant que ça clashe entre lui et Marine Le Pen, bien évidemment. Ouais, puis c'est Marine Le Pen qui a envoyé une première salve avec les bracelets anti-rapprochement. Maintenant, l'obsession que M. Dupond-Moretti a à mon égard commence à devenir relativement étrange. Il paraît qu'il reste quelques bracelets anti-rapprochement en rabe, je suis preneuse. Ouais, parce qu'elle se sent victime d'un harcèlement de la part d'Eric Dupond-Moretti. C'est vrai que Marine Le Pen, tu sens que le timing, c'est pas son truc. Parce que peu de jours avant, t'avais l'assassinat terrible d'une femme par son mari à Mérignac. Ouais. Et Marine Le Pen, elle a jugé de bon ton de faire des vannes sur les bracelets anti-rapprochement. Ouais. Ah, autant elle est nulle en débat, autant en stand-up, moi je pense qu'elle a une carrière, hein. M.C. Le Pen, il y a quelque chose à faire. Euh, nique ta mère. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on peut pas complètement lui donner tort. Ce dispositif des bracelets anti-rapprochement a été mis en place en septembre 2020 par le gouvernement déjà d'Emmanuel Macron. À l'époque, si t'es juste un peu niveau mémoire, il y en a 1000 qui sont disponibles des bracelets. Depuis septembre 2020, il y en a 63 ont été distribués. C'est pas beaucoup. Non, 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 j'ai fait les calculs, il en reste quelques-uns. Donc la vanne est bien trouvée, le timing est pas bon, quoi. On dirait l'attaque du PSG. Bon, et puis voilà, Eric Dupond-Moretti, forcément, il a répondu, les deux se clashent. Le 8 mai, sur BFM TV, Eric, il a dit ça, regarde. Ah, il était pas content. Le Front National est pour moi un véritable danger pour la démocratie. Ah, il est en mission. Il a dit, je veux chasser le RN de ses terres. Ouais. Ah, dans une semaine, je pense que le mec, il va nous dire qu'il se prend pour Jeanne d'Arc avec des couilles. On en est là. Elle est jolie. Comment peut-il encore lui plaire ? Donc voilà, sur cette première partie, ce qui se passe dans les Hauts-de-France en vue des régionales, quelle analyse on peut essayer de proposer ? Parce que forcément, on se dirige tout droit vers une triangulaire entre Xavier Bertrand, Sébastien Chenu pour le RN, et Laurent Pietraszewski, soutenu par Eric Dupond-Moretti pour La République En Marche. Pour La République En Marche, le mouvement est assez clair en termes de stratégie politique. Le but du jeu pour La République En Marche est d'être le plus fort possible au premier tour pour obliger Xavier Bertrand à faire une alliance en vue du deuxième tour dans le but de battre le RN, sauf que... Ah, quand je mets le doigt comme ça, c'est qu'il y a un problème. Et comme je ne suis pas proctologue, le problème, il est au niveau de ce que je te raconte. Eh oui, parce que Xavier Bertrand, il a déjà des vues sur les présidentielles. Il envisagerait d'être LE candidat de la droite pour aller foutre une branlée à tous les autres. Sauf que s'il fait alliance avec La République En Marche du côté des Hauts-de-France, il va être décrédibilisé, le con. Et en fait, dans tous les sens, il est niqué. On dirait Nabila en fin de soirée, parce que c'est vrai que même s'il ne fait pas d'alliance en vue du deuxième tour, et donc que le Rassemblement National l'emporte au deuxième, la République En Marche va l'accuser d'avoir facilité la victoire du RN. Ouais, et ils vont dire, vous avez vu dans les Hauts-de-France ce qu'il s'est passé ? S'il se passe pareil aux présidentielles, je ne veux pas dire, mais Hitler, le bruit des bottes. Maman Moustache, tu connais sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour ce qui se passe du côté des Hauts-de-France, avec cette petite analyse, dites en commentaire ce que vous en pensez, et tout de suite on file du côté de Auvergne-Rhône-Alpes. Putain, c'est beau, j'ai l'impression d'être Jean-Pierre Pernaud, d'aller d'une région à l'autre comme ça, putain ! Eh oui, un Auvergne-Rhône-Alpes où on a un duel de haut vol qui s'annonce entre Laurent Wauquiez, le président sortant, et Najat Vallaud-Belkacem. Ah, et on n'avait pas entendu parler depuis longtemps, rien. Ah, et Najat, elle va être tête de liste pour le Parti Socialiste. Non, ça c'est pas une blague. Non, c'est vrai qu'on dirait, mais c'est vrai, en fait. Et c'est vrai qu'on n'avait pas de Noël. Moi, je me disais, encore il y a quoi, une semaine, j'étais au dodo, j'ai dit, tiens, Najat, là on est où, celle-ci ? Eh bien, depuis Hollande, elle n'a pas chômé. Ah, non, non, elle n'a pas chômé, elle a fait un passage dans le privé. Mais attention, Dieu bénisse le passage. Directrice générale déléguée chez Ipsos, elle a lancé une collection de bouquins chez Fayard pour, je cite, rehausser le niveau du débat public, car elle a souffert de sa vacuité. À qui le dis-tu, Najat ? À vous. Et elle a également été dirigeante de la branche française de l'ONG One, qui lutte contre les maladies et la pauvreté en Afrique. Ah bah, à ce rythme-là, l'ONG va pouvoir lutter contre la pauvreté en France. Et puis, on aura Najat, au moins, c'est pratique. Alors attention, pas folle la loutre, Najat, elle s'est mise en congé de l'ONG One, mais elle n'a pas démissionné. On ne sait jamais, en cas de branlée au régional, derrière, tu vas choper un billet derrière, c'est normal. Eh bien, le changement, le changement, c'est maintenant ! Et on a encore un très joli combat qui s'annonce dans cette région, plein d'idées, plein d'idéologies, un vrai combat politique comme on les aime, avec Najat qui a déjà dit au sujet de Wauquiez, c'est la quintessence de ce que je combats, et elle part de lui comme d'un mini-Trump. Ouais. Alors, vous le savez, dans ces vidéos, j'ai instauré le moment moustache, dès qu'on compare quelque chose aux nazis. Bon, ben, dès qu'on compare à Trump, parce qu'il va y en avoir quelques-unes, ah ben, ce sera le moment moumout. Voilà, hashtag moment moumout. Sur Twitter, c'est normal, dès que vous envoyez un dans l'actu, vous mettez hashtag moment moumout, vous taggez juste au milieu, puis on est bon, on rigole. C'est un spectacle comique, on rigole ! Donc voilà, rapidement, ce qu'on peut dire sur ce qui se passe en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour l'instant, les pièces du puzzle se mettent en place, on n'a pas encore d'histoire d'entente entre La République En Marche, LR, RN, ça va venir, pas de panique. Et on revient du côté de Provence-Alpes-Côte d'Azur, où le feuilleton continue, je vous l'avais dit la semaine dernière, avec Sophie Cluzel, La République En Marche, qui se rangeait derrière Renaud Muselier pour la droite, ce qui a déclenché un séisme. Bon, du côté de ces gens-là, ouais, ouais, du côté de ces gens-là, parce que globalement, les électeurs, eux, ils ont des problèmes de citoyens. Alors les ententes entre les copains et les pas-copains, c'est vrai que globalement, tout le monde s'en branle. Mais bon, c'est ce qui a occupé l'antenne. Ouais. Moi, ils s'en battent les couilles ! Et finalement, Sophie Cluzel, la candidate de La République En Marche, elle a dit « Non, allez, j'y vais. Non, non, je vais quand même faire ma liste, parce qu'il ne faut pas déconner, s'il y a moyen de choper un siège, allez, je fais ma liste. » C'est vrai que tout le monde lui a dit à La République En Marche « Sophie, tu casses les couilles, là. Enfin, on avait mis une petite manipulation politique, là, en bonne et due forme pour toi, et qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » Bon, tu vas me dire, côté Les Républicains, le verre est dans le fruit. « El verro esta en el fruto », comme on dit au Mexique. Et oui, les Républicains ont montré toute leur dissension interne avec des bagarres, des guerres de clans, des bons mots, des insultes, à deux doigts de la bagarre. Bon, quand tu vois, comme ils sont taillés comme une équipe de Kurdans, c'est pas le Fight Club, mais en même temps, il y a eu de la castagne, et ça a montré qu'un parti doit être uni avant les présidentielles. C'est clairement pas le cas des Républicains. Alors c'est vrai qu'on n'y comprend plus rien, que ce soit du côté des Républicains ou du côté de La République en marche, la stratégie n'a plus aucune clarté, mais toujours est-il que si le but du jeu était de faire gagner le Rassemblement national, c'est bien fait, c'est bien trouvé. Là, vraiment, ils ont pile poil. « Je suis devenue complètement fan. » Il y a un sondage IFOP fiducial qui est sorti il y a quelques jours et qui annonce que Thierry Mariani, le candidat du Rassemblement national, serait en tête au premier tour, quel que soit le scénario, et il gagnerait dans le cadre d'une triangulaire au deuxième tour à 41% face à Muselier, qui serait lui à 39%. Bon, après, les sondages, on connaît, ça n'engage que ceux qui y croient, c'est comme un discours de Manuel Valls. Moi, je te le dis, c'est dans les infos. « Merde, quand même ! » Alors là encore, un petit analyse général de ce qui se passe en PACA, même si la situation risque d'évoluer encore un peu, c'est la merde. C'est la merde, mais il faut saluer. C'est la stratégie politique de La République En Marche qui ne s'en cache même plus. À le but du jeu, comme en 2017 avec le Parti Socialiste, l'objectif est de faire imploser les Républicains, de diviser l'électorat de droite pour ramener le plus possible de gens à la fois du côté du RN et à la fois de La République En Marche, La République En Marche qui pourrait être la dernière digue pour éviter les nazis, le bruit des bottes et les nuages de criquet. Parce que c'est notre projet ! Donc forcément, la droite est en train de se fissurer. Le RN a tout intérêt à défendre l'idée que voter les Républicains revient à voter La République En Marche, dans la mesure où il y a des ententes et des porosités entre les deux partis. Et de l'autre côté, les membres des Républicains qui s'opposent encore farouchement au RN sont presque obligés de rejoindre le camp de La République En Marche ou alors le camp de la droite proche de La République En Marche. Et forcément, l'électorat, il irait vers eux. Donc au bout du compte, le parti des Républicains est vidé des deux côtés, ce qui fait que quand tu fous deux pailles dans une noix de coco, au bout d'un moment, il ne te reste que la chair. Ouais, c'est marrant. Alors c'est tellement vidé, ils ont vraiment tout perdu. Même Estrosi s'en va. Alors justement, Estrosi, parlons-en, c'est la première pépite de la semaine. Et oui, les pépites de la semaine, vous le savez, c'est le moment où on finit l'épisode de La Farce Tranquille avec les petites blagues, avec ce qui nous fait marrer. Et on va commencer ces pépites avec un petit mensonge d'Estrosi. Alors oui, je sais, ça ressemble à un pléonasme. Mais non, non, là, c'est vrai. Vous allez voir. Allez, rapidement, Christian, il a dit dans le Figaro du 7 mai, il a dit « Ce qui est malfaisant, c'est de pactiser avec nos ennemis de l'extrême droite. Je constate qu'à l'heure où la direction du parti nous faisait procès, un journal, à savoir le Canard Enchaîné, apportait les preuves qu'Éric Ciotti a négocié à son avantage, un accord secret avec le RN lors des dernières législatives. » Ah, c'est pas bien, ça. Ouh là là, il aime pas ça, Christian. Il aime pas quand t'es de droite et que tu vas voir le RN. Ah, non, non, non. Bon, alors heureusement, tu le sais, j'ai fouillé. Je suis tombé sur un article de France Info du 10 décembre 2015. Ouais, qu'est-ce qu'on apprend ? Ouais, qu'en mars 1998, alors ça remonte un petit peu, Geneviève de Fontenay n'avait que 104 ans. Il y avait une élection du conseil régional en PACA et un match entre l'EPS, l'alliance UDF-RPR et le FN. Eh bien, Estrosi, à ce moment-là, il avait proposé un accord avec le FN pour barrer la route à la gauche. Il y a plusieurs témoins qui sont interrogés par France Info, notamment le journaliste Michel Henry, qui travaille pour Libération. Donc pour moi, c'est officiel. Puis on a Louis Alliot, qui avait partagé une petite photo, regarde. C'est Estrosi, le tout jeune, là. Le poupin, visage poupin. Et le méchant à côté, c'est Jean-Marie Le Pen. Alors Estrosi, il a dit que cette photo avait été prise à la suite d'un débat qui avait été très musclé. France Info, ils ont dit qu'ils n'ont pas retrouvé de traces du débat. Ouais. C'est comme ça, hein. Ah, deuxième pépite, pour finir en beauté, parce que là, elle nous a régalé, Barbara Pompili. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière ? Eh oui, parce que forcément, vous l'avez compris, dans le cadre de ces élections régionales, beaucoup de membres du gouvernement vont porter le message de La République En Marche. Et tu te dis, oui, mais les mecs sont déjà ministres ou secrétaires d'État. Si maintenant, ils sont présidents de conseil régional, à quel moment ils travaillent, en fait ? Donc il y a une question qui se pose, en plus, encore plus importante. Si les mecs perdent, il faudrait qu'ils démissionnent. Parce que ça veut dire qu'à une élection où on questionne les citoyens, ce qui se fait encore un petit peu, si les citoyens sont contre eux, ils n'ont plus rien à foutre au gouvernement. Oui, je sais, ça a l'air logique, comme ça. Ah ben, regarde l'avis de Barbara Pompili. Les ministres qui se présentent, mais qui perdent, devront démissionner du gouvernement ? Je vois pas le rapport. Il dit qu'il voit pas le rapport. Ah, j'ai pas vu quelque chose bugger autant depuis le système d'éducation à distance, au moment du confinement. Incroyable. Mais bon, c'était les hackers russes, donc. Pourquoi ? Ils ont pas eu le suffrage des électeurs ? Parce que quand on est au gouvernement, d'abord, on est là pour gouverner. Et quand on se présente face au suffrage, on n'est pas tout à fait dans la même situation que des personnes qui sont pas en responsabilité et qui, du coup, n'ont pas, quelque part, l'avantage d'être en responsabilité, mais aussi l'inconvénient. C'est-à-dire que quelquefois... Pardon, j'ai rien compris. Tu vas me dire, Barbara Pompili, c'est peut-être la hackers russes aussi, hein. Et enfin, pour finir, ce deuxième numéro de La Farce Tranquille, petit plaisir, avec Laurent Saint-Martin, le candidat de La République En Marche pour les élections régionales en Ile-de-France. Alors lui, vraiment, il s'est fait cracher à la gueule par son propre parti. Ça, c'est assez audacieux comme figure. Ah, c'est le canard enchaîné du 5 mai qui nous dit ça. Et on apprend que tous les mails envoyés par Laurent Saint-Martin en interne aux adhérents à La République En Marche, en fait, sont signés Benjamin Griveaux. Les mecs n'ont pas changé la signature, ouais. Ouais, en termes de respect, on est quasiment au niveau du gouvernement Castex avec la notion de démocratie, ouais. Ça doit jouer à une vache près, à peu près. Donc voilà, les amis, pour ce deuxième épisode de La Farce Tranquille. J'espère que ça vous a plu. Dites en commentaire ce que vous en pensez, vos pronostics pour les élections. On s'en rapproche tout doucement. En attendant, on se retrouve mercredi prochain à 18h. Vous le savez, c'est le rendez-vous. Sinon, vous pouvez découvrir les autres vidéos Juste Milieu. C'est par là, c'est pas mal. Sinon, vous vous abonnez. Ça, c'est bien. Et puis moi, je vous salue. Vive la rigolade et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada